Salut tout le monde ici Adrian et aujourd'hui on se retrouve pour notre quatrième épisode de notre série Age of Mythology The Titan. Alors bah on est à la quatrième mission pour le quatrième épisode et donc on commence dès maintenant. C'est une bonne idée, monsieur. Les Norse ne vont pas attendre d'une attaque dans leur pays. C'est l'idée. Nos scouts ont vu seulement quelques troupes de Norse, mais le terrain est fort. Il y a beaucoup de clifs. Ils pourraient s'écrouler. C'est là où ils ont construit leurs temples, donc il y aura des soldats ici. Le temple de Odin est notre target. Nous allons envoyer un message aux Norse. Alors, vous avez dû remarquer que depuis le début... Il semble qu'il n'y ait pas de route à partir de ce plateau. Mais Cronos nous a donné la possibilité de changer nos bâtiments sur ces petits obstacles. Nous pouvons construire nos bâtiments ici. Alors, utilisez ma ligne de visite pour les déplacer vers les clifs. Je pense que vous l'avez remarqué, mais depuis que nous avons commencé la série, il n'y a qu'à l'épisode 1 où on était un peu dans la toundra, comme ici. Et sinon, les épisodes 2 et 3, on était sur le territoire grec. Donc c'était des plaines. Et là, on se retrouve à nouveau dans la toundra. Mais comme Castor l'a dit dans la cinématique, la raison est très simple. C'est juste que nous sommes allés rendre visite chez les Norse. Puisque à la toute fin de l'épisode 3, si vous ne vous souvenez pas, dans la cinématique, on voit Malas des Grecs. Juste après avoir tué Meladius, et on voit les Égyptiens qui arrivent d'un côté, et les Norse de l'autre. Et donc Castor a voulu commencer par défier les Norse. Mince, qu'est-ce que je fais ? Donc, il s'est rendu sur leur territoire. Alors, l'objectif, c'est de détruire... Cette tour-là. C'est fait par les temples à Odin qui se surround. Si nous remplacons ces temples avec nos propres, l'épisode devra fader. Donc, l'objectif, c'est de détruire cette tour-là. Mais comme vous voyez, Dignes à côté, elle est protégée par la foudre. Et si on s'en approche, les éclairs nous tombent dessus et nous mourrons. Le seul moyen pour nous de détruire cette tour, c'est de détruire les 3 temples à ses alentours. Et de les remplacer, justement, par un temple dédié à Kronos. Alors, toi, tu vas aller couper du bois. J'ai formé deux autres citoyens. Donc, pourquoi j'ai placé mes unités là ? Vous allez le savoir dans très peu de temps, normalement. Ça ne va pas tarder. Enfin, d'ailleurs, j'espère que ça ne va pas venir trop rapidement non plus. Parce que si ça vient trop rapidement, je suis un petit peu dans la mouise. Donc, plusieurs personnes m'ont demandé de baisser le son dans mes vidéos du jeu. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je vais vous montrer le niveau du son de la musique et du jeu était là. Je l'ai mis à l'heure. Donc, normalement, on devrait mieux m'entendre. Donc, on va tout de suite commencer à construire une caserne. Toi aussi, tu vas aller couper du bois. Parce que c'est la ressource pour l'instant qu'on a le moins. Donc, il y a quelque chose dont j'ai déjà tourné cet épisode une fois. Et pourquoi j'ai décidé de le recommencer ? Tout simplement parce que je ne savais plus comment faire en sorte que les temples soient ici. Puisqu'on a un pouvoir qui s'appelle le Vortex. Et ce pouvoir permet de déplacer les unités à un autre endroit de la carte. Vous allez comprendre pourquoi on l'a après, plus tard dans la partie. Donc, toi, tu vas aider ton autre ami citoyen à construire. Tu vas d'ailleurs construire une autre maison. Et ce Vortex ne déplace que les unités militaires, donc les citoyens n'ont compris. Et donc, lorsque j'avais détruit ce temple-là, par exemple, je ne me souvenais plus comment les faire monter les citoyens pour construire un temple ici. En fait, il n'y a pas besoin de les faire grimper jusqu'à là-haut. Donc, vous sélectionnez un temple, et grâce à ce pouvoir-là, vous pouvez déplacer le temple à un autre endroit. Voilà. Par exemple, je vais le faire. Voilà. Et là, on a... Je vais directement upgrader mes archers. Là, ils sont au medium. Je vais directement les mettre en heavy. Et voilà pourquoi j'ai placé mes unités juste là. Simplement parce qu'il y a un incendie de forêt. Et donc, ça peut... Enfin, du coup, les ennemis vont... Par contre, lui, il perd de la vie. Les ennemis qui sont ici vont pouvoir accéder à ma base. Voilà pourquoi j'ai placé des unités. J'espère quand même pas trop perdre d'une unité. Bon, ça va. Je peux en avoir perdu aucune. Ouais, voilà. Personne n'est mort. Tant mieux. Donc là, il y a un fort. Enfin, il y en a même deux. Donc, on va s'empresser de former une armée assez conséquente pour directement les détruire. Parce que sinon, ils vont nous embêter pendant longtemps. Vous avez fini de récolter les baies. Et bah, restez pas là, les bras ballants, sans rien faire. Toi, tu vas planter un champ. Ouais, je sais, c'est en hiver, une neige. En plus, on est dans un pays nordique. Mais ça ne m'empêche pas de faire pousser des champs à ma guise. Alors, attend. Heavy Cavalry ou Heavy Infanterie ? Ça coûte moins cher. Ah non. On va faire Heavy Cavalry pour l'instant. Ah ouais. D'accord, ok. Aucun problème. Bon là, je vais subir de lourdes pertes, j'ai l'impression. Ouais, là, ça va pas le faire. Toi. Castor est mort. Bon, j'ai pas les attaquer. Ok. Repliez-vous les gens. D'accord. Donc normalement, je suis toujours en... D'accord. Donc là, ils veulent tous me... Ils veulent m'exterminer quoi. Bon, ça me paraît un peu normal. Je débarque comme ça sur leur territoire en voulant les détruire. Rien de plus normal. Donc je manque assez de former. Un coup de bien mignon. Parce que ça là... Giant Killer est une... Heure Jar. C'est assez puissant. Y'en a combien qui arrivent à chaque fois ? ... À part, je vais remesser. zzo Doris Samuts. Bon là. C'était très bon. Nord 121. Oh,다 une série d'or. Bon, le début de partie est assez laborieux pour l'instant, ne vous en faites pas, je vais vite régler ce problème. C'est bien, cours après mon citoyen, toi il va beaucoup plus vite que toi. En attendant, tu te fais tabasser, voilà, non plus tu restes là, voilà, on va réveiller Castor, alors, quelque chose que je pense que je n'avais pas encore dit dans les épisodes précédents, votre héros peut parfaitement mourir, sauf qu'il ne disparaît pas, donc vous avez juste à placer une unité à côté de lui, je vais vous montrer, comme ça, et il ressuscite. Bien sûr, il ressuscite, il a 15 points de vie, mais bon, ses points de vie remontent assez rapidement. Je me refais attaquer, rebolote. Bon, ça va, les cavaliers, ils ne sont pas très très forts. Allez, vous les aidez. Bon, ce que je vais faire, c'est que, toi, on va tout de suite construire un mur d'enceinte. Comme ça, ça va, c'était pas si laborieux que ça, la bataille, j'ai pas perdu beaucoup d'hommes. On va former essentiellement des archers, maintenant. 5 archers. Et on va directement attaquer ça, avant qu'ils forment de nouveaux soldats. Donc, cet épisode, cette mission est assez longue, hein, c'est une des plus longues, je crois. Donc, elle sera, bien évidemment, dispatchée en plusieurs parties, hein, ça me paraît un peu évident, mais il va falloir que je me prévienne, parce que vous étiez pas forcément au courant. Moi, j'aime beaucoup la musique, hein, lors d'un combat, je la trouve très belle. Il faut 200 de nourriture pour améliorer un mur, waouh. Sauf que je me fais attaquer en même temps, c'est magnifique. Radar géant fort qui peut venir, là. Apprends à détruire à ce temple-là, comme ça, on aura au moins gagné un peu de temps. Moi, je suis un peu moins, c'est magnifique. Je suis un peu plus un peu de temps, que je vais faire. Et la charge d'un combat, j'en ai la dépit. Et la charge d'un combat, j'en ai les enfants, les enfants, ils ne nous le veulent pas. Et la charge d'un combat, et la charge d'un combat. C'est un bon combat. Et la charge d'un combat. Bien alors, voilà, j'ai enfin 200 de nourriture, et toi tu vas continuer à couper du bois. Bon alors, qu'est-ce qu'on a là ? On a 3 meurmillon, 5 archers et 3 catapelts. Bon bah, on va voir ce qu'on peut faire avec ça, on va explorer encore un peu. Donc cet épisode, je l'ai déjà dit, sera divisé en plusieurs parties, mais bon, je vais quand même essayer de détruire ça. Ah, il y a une tour, on va la détruire. On va pas rester sans rien faire. D'accord, vous n'avez plus d'or, il y a une mine juste là, et vous, vous n'avez plus d'or. Bon bah toi tu vas récolter. Donc là, il y a 2 mines d'or encore, ça peut être très bien, on va se faire attaquer. Il y a une forge là. Re-pli, tuer les cavaliers, ils sont pas très très forts. Ce qui m'énerve un peu dans ce jeu, c'est qu'on peut pas zoomer. Et vous restez là pour l'instant, on est largement en infériorité numérique là pour l'instant. Donc reste là. Voilà, c'est ça que je voulais construire, mais j'avais oublié. Une forge, c'est super important pour améliorer les armes, les armures. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'autre ? Des cavaliers, ça peut être super utile aussi. Je pense, Yoji, pourrez. Donc là, il y a un premier village. Donc le village, enfin la colonie des Norths Verts. Donc j'explique qu'il y a 3 tribus de Norths dans cette partie là. Là c'est les rouges, je crois, et puis là c'est les violets. Donc il y a 3 colonies à détruire. C'est un peu beaucoup quand même. Je ne vous cache pas que c'est assez conséquent. Donc là je vais essayer dans la première partie de détruire, peu importe la durée. Première partie, je vais faire 3 parties je pense à cet épisode là. Une partie par colonie. Donc première partie, on va détruire la première colonie. Et puis deuxième partie, on détruira la deuxième colonie. Et puis troisième partie, on détruira la quatrième partie. La troisième partie, on détruira la troisième colonie. Tout simplement, c'est aussi baba que ça. Il n'y a pas de secret. Ok, je vais essayer de me constituer une armée assez solide. Ça c'est puissant ça. Voilà, on va améliorer les boucliers. Ensuite on améliorera ça et ensuite ça. Il rentre dans le tas. Mais si vous rentrez dans le tas, rentrez bien dans le tas et commencez par détruire les tours. Je ne crois pas. Bon finalement, on ne sera plus là. Parce que j'ai fait ça, c'est strictement servi à rien. J'ai agi comme un débile. Un peu. On va tuer le, lui. Une bonne fois pour toutes. On va essayer d'éviter les tours qui sont là. On va aller directement là. Parce que d'après mes souvenirs, derrière il y a plein de casernes. Et un fort, un de fort. Donc c'est directement là qu'il faut aller. Tu es vite. Un imbécile. Et dépêchez-vous. Ah voilà, qu'est-ce que j'avais dit. Même un temple. C'est ça qu'il faut détruire les gars. Ensuite on s'occupera des tours. Quand même, si vous êtes attaqués, réagissez par contre. Sinon vous êtes cons. Je vais dire ça comme ça, mais... Voilà, il y a une caserne moins déjà. Non, on s'attaque d'abord au caserne. Chaque chose en son temps. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et pour au bras. Il le s'occupera. Un jean. Il le s'occupera. Pour. Et pour au bras. Et pour au bras. Elgios. Il le s'occupera. Voilà, il se trouve en sauvignon là. Il le s'occupera. Allez. Et pour au bras. Et tué le la route. Et tué le aussi. Hé, vérifiez qu'il n'y a rien par ici. Ah, maintenant on va utiliser le pouvoir de destruction. Donc ça je vous explique que c'est un pouvoir qui permet de détruire le temple comme on ne peut pas y accéder. Enfin si on peut y accéder, mais on veut aspirer un vortex parce que le vortex il n'est pas éliminé. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais utiliser ce pouvoir là et je vais replacer mon temple là. Donc ça ça en fera déjà un de fait sur trois. Maintenant on attaque directement le town center. Par contre faut détruire ça. On ne peut pas! Il y a une durée. Après pour oufran. Puis il y a l'espoir though. On ne peut pas, on ne peut pas. 마스�iche Ot απ pour prendre des assaults pour une request. La recherche est il y est ! Un ami. automobile, j'encr simply buildait. Un ami. Un ami. Un ami. Il y a un ami. Une ore Levée ! Une oreille connaissante. Un ami. C'est ce qui montre pour n'etreول du temps à la route. Exactement. Un On se replie, on se replie. Maintenant on va améliorer les armes, écoutez, puisqu'il ne reste plus rien à améliorer à part ça. Là j'ai pas bien calculé, j'aurais dû d'abord aller attaquer par ici en fait. Mais c'est pas grave. Au moins cette partie là, cet épisode là aura été plein de rebondissements. Il n'aura pas été pauvre, donc je n'ai pas pu construire notre maison. Donc j'ai pu reconstruire un autre temple par contre, parce que ça j'en ai besoin. Je n'ai pas perdu, on va s'en aborder. Bien sûr que j'ai perdu. Je n'ai pas perdu. Je suis tombé. Le Me!" Donc il faudrait d'abord détruire ces deux tours-là avant de détruire ce... ça là. Alors attends, toi tu vas construire ça par contre maintenant. On va voir des destroyers. Ah des behemoths ! Ça c'est super intéressant les behemoths. Ça peut vachement nous aider pour détruire les bâtiments. Il faudrait que j'en forme. Ça pourrait être vachement intéressant. Ah mais j'ai plein d'hommes là ! Il ne fallait pas utiliser. Ça c'est la bêtise. J'en ai combien ? 5. Bah oui, en plus ils font combien de dégâts ? 7. C'est pas mal 7 quand même. Donc là j'ai mes armes au niveau maximum. Mes armures et mes roucliers au niveau maximum. Par contre je vais faire ça. Voilà. ... ... ... ... ... ... ... ... je vais faire peut-être 5 destroyer 2 3 4 et un dernier donc 5 mermillons 4 cavaliers 6 archers 7 trucs comme ça et 5 ah d'accord j'ai plus tort non plus il va falloir que j'aille en chercher là ça par contre c'est pas top bon je vais en contenter de 4 destroyer je pense que ça devrait suffire ah non c'est bon non 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 j'en ai 4 en fait mais j'en ai 2 comme ça en plus mais cette fois on va les attaquer par l'arrière comme ça j'adore là par contre il y en a en fait vous allez rester là pour protéger ceux qui les citoyens et vous allez attaquer et maintenant ils se réveillent on se recouvre oh la 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 ils sont combien là m'allez les aider finalement m'allez les aider finalement les renforts ça fait pas de mal les renforts ça fait pas de mal On va tuer ceux qui récoltent de l'or, sans or je pense qu'ils peuvent rien faire. A l'attaque, cette fois on n'y voit pas de mains mortes, on leur détruit leur time center d'un coup. C'est bon, maintenant on leur détruit leur tour. On a attaqué cette tour là, enfin. C'est bon. 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 « Ok. Donc books. Là ça va, on aura pu détruire la première colonie. Ce que je vais faire c'est que je vais couper ici. Je vais lancer la construction d'une tour. Là je vais juste faire une amélioration de mur avant de lancer la porte. Voilà. Donc je vais couper maintenant La première partie est finie Et puis on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie Allez salut